Salut les astros, bienvenue dans ce Moon Explorer consacré à Johannes Geschleisch-Turladen. Alors, ne me dites pas que vous ne connaissez pas le bonhomme quand même, je veux dire, mais... Si, 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 il est né à Mayence, ici en Allemagne en 1398, et puis il est mort aussi à Mayence, en Allemagne, à 70 ans, en 1468. Mais si ! Allez, un autre indice pour trouver qui est ce monsieur. En 1465, il a été anobli par l'archevêque de Mayence, c'est sa ville, pour service rendu à la chrétienté. R. Geschleisch-Turladen avait imprimé, et en série, la Sainte Bible en 1440. Voilà, bah oui, vous voyez bien que vous connaissez M. Geschleisch-Turladen, dit Gutenberg. Eh bien, Gutenberg a son empreinte, là-haut, tout là-haut, sur notre bonne vieille lune. Et quand je parle d'empreinte, je ne suis pas loin de la vérité, en fait. En effet. Alors, on va regarder ça. L'ensemble composé par le cratère Gutenberg, Gutenberg-C et Gutenberg-E, forment une curieuse empreinte de pieds, dans la partie est de la mer de la fécondité. Alors, on dirait presque une empreinte de pieds de ninja, avec le gros orteil, là. Un ninja de l'espace. Alors, on va garder les pieds sur Terre, ou sur la Lune, si vous préférez, et on va examiner les éphémérides lunaires pour savoir à quelle date braquez vos instruments vers la Lune, pour observer cette formation assez curieuse. Alors, c'est 4 jours après la pleine Lune, ou 5 jours après la nouvelle Lune, que vous tirerez le meilleur éclairage rasant au niveau du terminateur. Pour magnifier vos observations, je vous conseille d'utiliser des filtres colorés. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur Mars, je vous mets le petit lien. Ce sont des outils essentiels pour faire ressortir les détails assez difficiles à percevoir autrement. En termes de fonctionnement, le filtre coloré va éclaircir les détails de la même couleur que lui-même, et va assombrir ceux, voire filtrés, ceux de la couleur complémentaire. Alors, les filtres colorés pour le lunaire ont également pour effet de diminuer un phénomène lumineux qu'on appelle l'irradiation. Alors, l'irradiation, tous ceux qui ont observé la Lune, l'œil à l'oculaire, savent de quoi je parle. L'irradiation, c'est un espèce de fondu lumineux qui apparaît à la limite de séparation entre les zones claires et les zones sombres. Quand une région est vivement éclairée, elle donne l'impression presque de baver, d'irradier sur les zones sombres. Voilà un exemple typique d'irradiation. Je vous ai expliqué très rapidement que le filtre coloré va magnifier sa propre couleur et assombrir la couleur complémentaire. Mais bon, la Lune, quand on regarde bien, la Lune, c'est du gris, c'est du blanc, c'est du noir. C'est parfois un peu de brun, un peu de bleu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, techniquement, on pourrait dire que tous les filtres colorés, quels qu'ils soient, sont utilisables. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas trop la Lune, c'est votre œil. Chaque personne est différente, a une sensibilité à des couleurs différentes. Il y a des gens qui sont daltoniens, par exemple, et d'autres qui sont plus ou moins sensibles à telle ou telle couleur. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de passer en revue tous les filtres colorés, jusqu'à ce que vous ayez fait une sélection des filtres qui vous correspondent le mieux. En ce qui me concerne, c'est un exercice que j'ai fait, il me semble effectivement que pour moi et pour la Lune, le filtre rouge numéro 23A, le bleu 80A, ainsi que le vert clair 56 et le jaune clair numéro 8 donnent des résultats plutôt pas mal. Il y a d'autres filtres colorés, mais bon, voilà. Alors, on va revenir maintenant à notre Moon Explorer, Gutenberg. Alors, au premier regard, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un ensemble, un trio, trois cratères qui semblent s'être formés à des époques différentes. Alors, le premier et le plus ancien de ces cratères, c'est Gutenberg C. Et puis, ça se voit quand même qu'il est quand même bien ancien. Alors, il a une taille de 45 km et malgré ça, il est complètement et totalement délabré. Il ne reste quasiment plus grand-chose de ces hautes et fiers murailles de sa jeunesse. Alors, l'intérieur de Gutenberg C, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va braquer une lunette de 60 à 90 mm sur ce cratère. Et on peut déjà voir sa surface. Sa surface, elle est très érodée, très irrégulière et en partie, d'ailleurs, comblée par les éjectas de roche de son acolyte, Gutenberg, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, lors de la création de Gutenberg, lors de l'impact, une bonne partie du rempart nord de Gutenberg C a été gommée, transformée en caillasse. Voilà, c'est de la caillasse. Si on révèle Gutenberg C par un éclairage rasant, c'est un vrai petit casse-tête, en fait, pour un astrodessinateur, par exemple, qui voudrait dessiner tous ces petits détails. Sa configuration ombre et lumière se métamorphose très rapidement. Il est difficile d'en saisir les détails. Il faut être très, très rapide pour le saisir sur le papier. Alors, on va maintenant parler de son copain, Gutenberg. Il mesure 75 cm de diamètre. Il date, lui, du préimbrien. Alors, c'est un âge lunaire qui remonte à moins 4,5 à moins 3,8 milliards d'années, à la louche. On ne va pas... Il est aussi, d'ailleurs, lui, très abîmé. Et sa surface, elle, est noyée, d'ailleurs, dans la lave qui préside à la formation de la mère de la fécondité, tout autour. Ceux qui ont un bel instrument vont observer, en son presque centre, de nombreuses collines de taille et de hauteur assez variées. Elles forment une sorte de demi-cercle, un peu excentré, qui s'étend vers le sud, d'ailleurs. Là où se trouvent, d'ailleurs, les collines les plus élevées. Pour observer, sans être gêné par l'irradiation de la lumière sur les crêtes de ces collines, utilisez les fameux filtres colorés qui vous permettront de révéler avec plus de régularité tous les détails de ces petites collines. Alors, on s'aperçoit que sur son rempart ouest, il y a un très beau cratère. Alors, ce cratère, c'est Gutenberg A. Il fait 15 km de diamètre, il est assez petit. Il est visible avec une lunette à partir de 90 mm, 80 mm. Il faut être très précis, en fait, dans sa mise au point pour pouvoir le dissocier. Les lunettes de 70 mm, si vous le voyez, c'est très, très, très bien. Si vous avez un bon signe et puis un bel instrument, vous savez l'utiliser. Alors, on va passer maintenant au troisième larron. C'est Gutenberg E. Alors, Gutenberg E, c'est le gros orteil du pied de ninja. Il mesure, lui, 28 km de diamètre. Aucune difficulté pour le voir. Lui aussi, il est un peu englouti dans la lave de la mer de la fécondité. Sa muraille est ouverte en deux endroits différents, bien visibles. Donc, une partie, là, au sud-ouest vers Gutenberg. Et puis, au sud-est, vers la mer de la fécondité. Alors, sa muraille nord, elle semble également très, très abîmée. Partiellement effondrée, d'ailleurs, je dirais. Ce trio forme un très bel exemple des petits dessins imaginaires que vous pouvez trouver sur la Lune. Donc là, ici, un pied avec un gros orteil, un pied de ninja. Alors, les instruments de 200 mm, là, je parle à ceux qui ont des instruments assez conséquents. Eh bien, vous pourrez apercevoir plusieurs rimas, donc des rainures. On a déjà parlé plusieurs fois des rainures dans les Moon Explorers précédents. Je vous laisse rechercher après les épisodes pour connaître les mécanismes de formation. Il faut, par contre, être très patient et très rusé, très attentif pour distinguer les rimas dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est précisément là, d'ailleurs, où les filtres colorés peuvent faire la différence. Notamment, pour moi, le filtre coloré jaune. Alors, au nord-ouest de Gutenberg, un ensemble de rainures plonge vers le nord-ouest. C'est la Rima Gutenberg, du nom de la formation. Elle est longue de 330 km, c'est pas rien. Et elle est accessible aux 200 mm et plus. Malheureusement, parce qu'elle n'est pas très profonde. Et le contraste n'est pas assez fort pour pouvoir la voir avec des petits instruments. Si vous avez, par contre, un 150 mm et que vous voyez la Rima Gutenberg, dites-le moi. Je suis quand même intéressé de savoir si on peut la voir avec un instrument en dessous de 200 mm. Alors, la seconde Rima que je vais vous présenter, c'est la Rima Coglénius. Alors, elle prend naissance au sud-est de Gutenberg, dans le cratère Coglénius. Coglénius, lui, c'est un cratère qui fait 55 km de diamètre. Il est quand même très intéressant à regarder et à observer. Alors, la Rima, le faisceau de rainures de la Rima Coglénius, est longue de 240 km. Et elle s'étend vers le nord-ouest et traverse sans vergogne Gutenberg et Gutenberg-E. Si vous voulez savoir d'où elle passe. Là aussi, seuls les instruments les plus puissants pourront se régaler de leur présence, malheureusement. Mais, bonne nouvelle néanmoins, si vous avez le temps de photographier cette région avec un APN ou une petite caméra planétaire, et bien, avec un bon traitement par empilement et une accentuation par ondelette, je vous mets les méthodes en description et puis là, les liens, vous pourrez, avec un télescope à partir de 100 mm, 130 mm, 150, peut-être essayer de tenter de révéler ces Rima, très difficiles à apercevoir. Alors, les alentours de cette formation singulière en forme de pied est assez dense en cratères. La région, elle fourmille franchement de cratères. Pour les astrodessinateurs, c'est un endroit où on pourrait se perdre en dessinant tous ces cratères. Donc, il faut faire un choix, à un moment donné, de s'arrêter de dessiner. Prenez le temps, également, en visuel, d'explorer cette région. Vous trouverez sans doute très, très intéressant de faire une petite halte, et bien, dans la vallée Capella, qui est toute proche, qui se trouve au nord-ouest. Pour ceux qui ont une bonne perception des nuances, nuances de gris, etc., je vous invite à essayer, à tenter de repérer la coulée pyroclastique Godibert, située au sud, au niveau du bord de la mer du Nectar. Pas facile à voir. Alors, voilà, cette magnifique région, c'est un endroit que j'aime beaucoup observer, visiter, quand la lumière est rasante. J'essaie toujours d'essayer de trouver ces rimas. Il m'a semblé les apercevoir une fois où le signe était particulièrement favorable, et où la clarté et la transparence du ciel étaient très bonnes. Voilà. Et j'ai utilisé des filtres. Filtres jaunes. Alors, c'est le moment de nous quitter. Je vous souhaite de bonnes soirées d'observation, et puis je vous laisse avec un petit timelapse astrodessin de cette région lunaire. Allez, ciao, bye ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...